... Si on regarde quelles sont les ressources en oméga-3 dans la planète, il n'y en a pas beaucoup. Au niveau des huiles d'assaisonnement, on s'en sort. Ce sont les précurseurs des oméga-3. Mais au niveau des longues chaînes, que ce soit l'EPA ou le DHA, les seules ressources sont les ressources de la pêche. Or, aujourd'hui, les ressources de la pêche au niveau mondial ne satisfait pas du tout les besoins de la population si chacun prenait ce dont il a besoin. Donc on est pratiquement obligé aujourd'hui de passer par une autre source. Et la source, c'est celle qu'avaient fait les anciens, c'est-à-dire de nourrir les animaux avec des précurseurs d'oméga-3. Et notamment, c'est ce qu'on fait chez BullBanker quand on donne aux poules à manger des graines de lin, quand on donne à la vache de manger de l'herbe, de la luzerne et toutes ces herbes traditionnelles. De manière à ce que ce soit l'animal qui fasse le métabolisme et qui soit capable de fabriquer, parce que lui est capable de fabriquer des longues chaînes comme l'EPA, le DHA, qui sont indispensables aujourd'hui pour la santé. Les protéines apportées par les sources animales doivent être nourries de la manière dont BullBanker le propose depuis 20 ans. Et nous en sommes persuadés. Nous pensons que c'est à la fois de la vraie nutrition, mais en même temps de l'écologie pour l'organisme et de l'écologie pour la planète. de l'économie